Tango et Koki, oh yo yo, Tango et Koki, Papa Stéphane Balamwangé, oh yeah yeah Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango et Koki RDC. Votre chaîne est précisément dans l'émission Tango et Koki. Je m'appelle Stéphane Balamwangé, je suis le prince autoproclamé, je suis le général de l'armée numérique en charge des opérations. Chers Congolais, ici chez nous, nous encourageons la noblesse en politique, nous encourageons la méritocratie et nous prêchons aux Congolais qui nous suivent de partout le patriotisme et le nationalisme. Nous avons intérêt de soutenir, aimer et rester attachés à notre patrie. Nous n'avons pas intérêt de trahir la patrie. La patrie est noble pour nous. Chers compatriotes, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, au-delà de nos intérêts, la patrie mérite protection. La patrie mérite défense. La patrie mérite promotion et la patrie mérite d'être conservée. Chers compatriotes, les trésors que nous avons, nous, peuples congolais, c'est la patrie. C'est la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de défendre cette patrie. Elle est noble pour nous. Oui, on nous appelle le peuple congolais parce que nous avons un espace territorial qu'on appelle la République démocratique du Congo, l'humité dans l'espace. La RDC, c'est un pays aujourd'hui qui a presque neuf voisins. Et tout le monde ne parle pas le même langage avec les Congolais. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Tout le monde a ses intérêts sur le plan économique en RDC. Tout le monde veut venir piller en République démocratique du Congo car tout le monde n'a pas la richesse que la RDC a. Et nous avons l'obligation de nous battre, de travailler pour la RDC. Nous sommes obligés de mettre au service de la République démocratique du Congo l'intelligence et le nationalisme. Le patriotisme nous exige beaucoup. C'est juste qu'à l'aimement au sacrifice suprême. Tout traître, tout espion, tout infiltré n'a pas sa place en RDC. Tout politicien qui propage le message de haine, de division, de balkanisation ne mérite pas respect à nos yeux. Raison pour laquelle nous avons l'obligation également de soutenir tout le monde qui soutient les institutions. De soutenir les dirigeants qui travaillent dans les soucis de créer l'émergence en RDC. Qui travaillent dans les soucis du bien-être du peuple congolais. Et le président Tshisekedi fait partie des gens que nous pouvons appeler aujourd'hui don universel. Espoir, bénédiction. Il est là. Il le représente beaucoup pour nous. L'autre président, c'est le meilleur président du monde. Il est accompagné d'un gouvernement aussi responsable. Et là, je vois une dame exceptionnelle au sein de ce gouvernement. Princesse Adelka Indamaïna. Princesse Adelka Indamaïna, aujourd'hui, c'est la femme politique la plus proche du peuple congolais. Elle représente toutes les catégories du peuple. Je vous dis, le jeune se retrouve en elle. Le vieux se retrouve en elle. Et ça fait du bien. Le politicien eux-mêmes se retrouve en elle. Chers compatriotes, Au lieu, Le 11 avril 2023, Je dois aller glorifier Dieu. Au lieu, Il dit, Non, Je dois remercier Dieu. Et ce que je aimais, Elle vient remercier Dieu Dans un temple, Où il est ton nakate, Dimanche, Ni moins, Dans ma journée, Ma manifestation, Mon sou sou. Princesse vient glorifier Dieu, Na centenaire, Et ton dinanivoyasse, Et ton dilikolo. J'en suis, Vous montre les images. Et ton dinanissé, Et ton dilikolo. Tout le monde est venu. Et j'ai aimé le message. Chers compatriotes, Cette popularité que vous voyez, Aujourd'hui, Sur le plan politique, Elle est favorable, La présidente, C'est ce qu'il dit. Ils ont électorat, 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 Lorsque vous avez un leader politique, Au lieu, Aza Koutou, Na, Basio, Na, Nesika, Na, Yama, Kase, Sando, Wa, Iza, Lualaba. Mais ici, A Kinshasa, Elle arrive à faire de merveille pareille. C'est-à-dire, Le peuple, Azo, Sepelanam, Konzi, Prézident, Tshisekedi. Oui, Plus de 20 ans aujourd'hui, Dans notre pays, PEPERDA, Avec tous les moyens, Le parti politique, Avec tous les moyens, O, Bazanango, Na, Ta, Kabila, Pobat, Tondi, Sa, Sika, O, Yung, Nenge, Et tondi, Bou, Yavik, Prinsess, Sade, Kain, Damayin. Ba, Parti politique, Bélé, Sanganam, Et tkala, Koutou, Sa, Plas, So, Té. Po, Bat, Banda, Kous, Anaspiration, Kouni, Mabak, Kounji, Wanate. Mais aujourd'hui, C'est un seul parti, Qu'on appelle, Aldeq. Un seul parti, Ale, Kina, Mediate, Ale, Kiski, Pute, Ba, Sali, Ski, Kiski, Tapaj, L'unité, Dans le calme, Dans le silence, Le travail de fourmi, Et on arrive à remplir ces cathédrales. Cathédrales, O, Na, Kati, Plein, Na, Se, Likolo, Pe, Li, Banda, Lissous, Avec une personne, A, Tango, A, Pes, A, Tama, Mote, Boye. Et, Na, Jou, O, On reçoit encore un homme de Dieu. Parmi le patriarche au Batical et l'on à Congo, Ils sont à deux. Nous avons le pasteur Barouti et nous avons papa Kelani. Et là, c'est le pasteur Barouti qui vient. A, Soluna, Princesse, Bavandi, A, Soluli, Béka, L'homme crédible, Un homme de Dieu qui a un message pur. Docteur Jésus, L'homme qui fait deux miracles avec Dieu. L'homme qui fait la relève, Via prophète Branham, Na, Message. A, 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 Non, Princesse est bénie. Et, C'est la république démocratique du Congo qui était encore bénie. Puisque, Princesse a levé, Message est beaucoup très important. Et, Le, A, 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 S, A, 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 J'accorde mon pardon à tous mes détracteurs. Non, cette dame est formidable. Elle a bonzambé na katinaï. Et abaki silisusu. Fachi et Josué. C'est avec lui que nous allons vivre la vraie indépendance. Il s'agit de que l'indépendance ? L'indépendance économique. Yamboka Oyu. C'est avec Fachi. L'indépendance politique, c'est avec Fachi. Et princesse Adelka Inamayina. Elle est formidable. Je vous propose juste extrêmement quoi. Côté Asuka. Bolanda Plas, Azobé, Rafati, Josué. Père Makamboulini, Alobi. Suivez. Victime d'un ménégué. Fondé sur ma foi en Jésus-Christ. Des mondes de l'air. C'est la chaleur juré sur ma personne. Utilisant les réseaux sociaux pour mes juges. Mes garandises. Proférez le mensonge dans les villes de l'éthique frachée. Et de nous faire amener des actions entreprises, à savoir celles des restructurées entreprises de votre famille. En huit vérités, j'ai su inspirer les démoniages montés par mes écoutures simples sur les vérités de l'éthique frachée. Vous approchez à la volonté. Et de nous faire amener des démoniages montés par mes écoutures. Et de nous faire amener des démoniages. 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 Enfin, en ces temps pascaux, où le Seigneur Jésus-Christ a restauré l'être humain, moi, en tant que son signe, j'ai cessé de précieuses opportunités pour apporter mon pardon sincère à ceux qui m'ont offensé, car des propos pas de mieux et des âges de vous chanter. Les ténèbres n'errèneront pas toujours. Et la gloire revient exclusivement à la même, Dieu nous sent au nom de son fils, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Puisque la personne, c'est le message, elle prêche qui présente ce qu'il dit, elle prêche Jésus-Christ, elle prêche le Dieu Tout-Puissant, car les ténèbres n'errèneront plus. Et ça, c'est la victoire de la lumière sur le ténèbre. Et lorsque vous voyez des choses pareilles, et là, qui c'est qu'il y a un leader ? Aujourd'hui, il y a qu'il y a un leader qui est le leader, qui est le leader qui soutient le président, qui soutient le président, qui soutient le président, qui est le président, qui est l'incapable. on insulte le président on fait tout de mal on calomnie le président mais le vrai patriote c'est le vrai patriote c'est le vrai nationaliste c'est le télémal non, le fati a été libéré oui, c'est le fati qui nous libère aujourd'hui le minéré du Congo c'est l'or, la langue d'or il y a eu un bel et un sur le plan économique c'est grâce à Fachi c'est ça je souhaits nous, le princesse est inspiré la diagonale s'est inspirée le maquillot est inspiré chers Congolais, on dévient de ça l'indépendance politique on est venu nous menacer ici on nous a menacé ici on nous a menacé ici on nous a imposé d'aller même négocier avec M23, un mouvement terroriste Fachi a dit non je suis resté sur ma position je suis resté sur ma position Fachi a dit non et les gens je suis resté sur ma position et Fachi a défié même la communauté internationale tout le monde si ces gens-là avaient un plan B tel que à cause s'écrit Kabila Fachi ils allaient faire le chantage au président mais Fachi a été resté fort imperturbable il est resté tout puissant et il fait bien son travail et il y a un parti politique qui s'écrit il y a un parti qui s'est passé c'est une dame d'état femme politique proche de la population pour soutenir le numéro 1 du pays qui est l'institution président de la république et Fachi là où il est il ne peut être fier il ne peut être fier elle n'est pas dans la distraction mais elle est plutôt dans ce qui est vrai elle travaille pour le peuple chers compatriotes disons merci à telle personne qui soutient le président tina oua pina il peut être soutenir le kaka fachi bozana batoukoula ba mwanga tchoukchou mwanga tchoukchou bo yoka bi loko mousous kaka mwanga tchoukouan bo yoka bozana batoukara ba mwanga tchoukouan vous allez comprendre vous allez comprendre vous allez comprendre ah Nzambé vous allez comprendre ah oui parce que là nous sommes en direct bien sûr sur Tango Koki comme pas possible nous vous informons à temps réel je vais lire encore l'Ikambo écoutez 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 vous avez mwanga tchoukou yoka bi loko bakuti siko inasuka les conclusions du rapport de l'ANER présenté par le ministère public les conclusions du rapport de l'ANER présenté par le ministère public mwanga tchoutchou est très lié au Rwanda mwanga tchoutchou est très lié au Rwanda il a beaucoup d'activités au Rwanda il serait membre de la diaspora rwandaise Il a des projets d'investissement au Rwanda. Nous avons continué. Nous avons continué. Nous avons continué. Nous avons continué. L'ANER confirme que Mwanga Choutou est actionnaire des Rwandais. Mais il y a un Rwandais qui. Nous avons continué. Nous avons continué. La vidéo est ça. Information certifiée. Suivant d'abord la vidéo de Mwanga Choutou. Il est apparu dans ce rapport de l'ANER, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Choutou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités pour le Rwanda, notamment que il serait membre de la diaspora rwandaise. projet de développement de cette Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda qui sont contenus dans ce rapport. il a des activités, il a des investissements et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air. où il y a des documents Congolais ? en plein qui on revient et nous sommes aujourd'hui en tout cas, qui a été on te donne 5 000 dollars. Non, on te donne 25 000 dollars. Non, on te donne 100 000 dollars. Non, non, mon gars, tu t'avais donné 500 000 dollars à Kaboum. 500 000. Voilà ce que vous avez 500 000. 500 000. Non, mon gars, tu dois être là. Moi, je suis fort. Il doit être là. Merci. Mais lui a gagné combien? On te donne 500 000, mais lui gagne 5 milliards. Lorsqu'il te donne 500 000 et lui a 5 milliards, c'est-à-dire il a combien? 4 milliards 500 000. Lorsque nous manquons le patriotisme, nous allons tomber dans ma camboille. Mwanga Chuchu est très lié au Rwanda et ça, c'est le rapport de l'ANER. Un service d'intelligence qui a travaillé sur Mwanga Chuchu avec toutes les données possibles. avec toutes les données possibles. Mais ce monsieur-là, il est en RDC, député national, sénateur, soutenu par certains hommes politiques. Mais il est très lié au Rwanda. Et toi, tu me dis un monsieur pareil, tu m'as dit tu m'as dit loi Tchani et le KT, c'est une loi de division. Et Mwanga Chuchu, très lié au Rwanda, il avait les ambitions de devenir président de la République démocratique du Congo. Mon Dieu! très lié au Rwanda. Mais il a les ambitions de devenir président de la RDC. C'est pour rendre les Congolais heureux ou malheureux. Non! Pas heureux, pas malheureux, mais esclave. Tu seras esclave à cause de la traîtrise, Menaio. Tu seras esclave puisque tu es traître. Tu seras esclave puisque tu es mendiant. Tu seras esclave. À cause de ta mendicité là, le pays, la RDC et les Congolais seront des esclaves du Rwanda. Puisque toi, tu veux gagner. Tu gagnes pour trahir. Tu gagnes pour trahir. Et le Congo sera esclave. Lorsque le pays est comme esclave, n'esclave fait quoi? N'esclave avant d'akana mesana mokonzite. N'a zala boye. N'esclave avant d'akana mesana mokonzite. N'esclave aza moutu. Tango mokonzia aza li kolia. Atiki mikua. Miku n'a zanapusa kolia ki ngote akati ka muke. Na soi n'anyonsu atipe mbeni. Yotango kouia ogulia mikua ogulia na ki ngoba tika ki na soi wana. Moutu ya ti na ti. Tu ne joueras plus le premier rôle. Tu ne seras plus qu'un camp de dînes. Dînes, ils teignent ce coup-ci là. C'est ce que les Congos étaient définis sur le régime de Joseph Kabila. Sur le plan international, dans tous les sommets, dans toutes les réunions, les Congos ne prenaient plus parole. Pourquoi? Puisque on ne payait plus rien, nos ambassadaires, tout le monde n'avait plus même des bureaux. Transport, ambassadaires Congolais, à benye, mouni nga na ya ambassadaires, yam boka mousousousou, ayakoswa yinamoutouka, akieti ka yinassome. Et il arrive là-bas, akotala kakarobatouba, akosala, pe akolia, akome la, me akolobatikanga mounoukou. Et qui parlait à notre place? Les Rwanda. Pourquoi? Puisque leur pion était ici. Il était ici président. Il était lié à Rwanda. Et il préparait déjà mouni nga tchoutchou akoma, président yakongo, très lié au Rwanda. Mouni nga tchoutchou, selon toujours le rapport de l'ANER, il a beaucoup d'activité au Rwanda. La kisangayi a un dehors où il y a société minière Rwanda, a un mouni nga tchoutchou à quelle société? O yu a engagé ba congolais. Asana ba o telenini O yu a engagé ba congolais. Pas de société en RDC. Pas de l'emploi pour le congolais. Il a l'argent. Il corrompt les congolais. Il achète leur conscience et par après il est protégé. Quelqu'un vient dans votre pays. Il vous pille. Il vous achète la conscience. Il vous donne du travail à vous protéger et vous détruisez votre pays et lui devient puissant. Il va investir dans son pays d'attachement. Les Rwandais. Et il va devenir le président encore. Seigneur Marie-Joseph. Ah, les congolais, les congolais, les congolais. Nani alokabisu va congolais. Nani alokabisu. Nani alokabisu. Nani alokabisu. Ils seraient membres de la diaspora rwandaise. Chaque pays a une diaspora. Il y a n'importe où dans la diaspora qui n'est pas dans la porte. nani alokabisu. Nani alokabisu. Nani alokabisu. Nani alokabisu. Nani alokabisu. Nani alokabisu. Il y a la diaspora rwandaise. Et chaque diaspora a travaillé pour un intérêt à un bon d'un. Il y a beaucoup de gens qui ont notre pays a un diaspora mal mouti. Oui. Nous avons dans la diaspora congolaise la tête basale. La diaspora est intelligente dans la diaspora congolaise. Il y a déjà l'intelligence. Mais dans le nationalisme comme une arme qu'on utilise par certains politiciens et certains prédateurs pour faire du mal à la RDC. Nous avons tout le temps dans le domaine. Or, une diaspora est une bonne. Une fois vous avez étudié là-bas la technicité et la spécialité et la expertise et la réalité et la vision et la vision et la vision de la Vous pouvez aussi influencer votre gouvernement ou votre pays pour les décisions de votre pays. Pourquoi ? Parce que vous pouvez influencer. Mais vous, au lieu de imiter les gens, vous imitez la bagarre. Vous imitez ma kofi, vous imitez la kofi, vous imitez la kofi. Vous imitez la kofi qui vous apporte. Mais vous avez déjà boxe. Alors, vous imitez les choses. Raison pour laquelle vous avez le docteur Kamba, qui a émergé plus, qui est resté plus en Europe, mais aujourd'hui ministre de la Santé. Mais il fait de merveille. Il a proposé. On peut proposer mieux après avoir. Mais vous avez Mwanga Tchout, qui est membre de la diaspora rwandaise. Il a fait tout ce qu'il a comme l'argent. Il a vezes émi as infiltré un jour. Quand vous nez en remembering un peu les jourущiens, pullez-les. Il existe déjà un peu les jour­des qui sont dans un pays. Cette maison, il a été solo, تifen你 personnes. Plus le Congo, il a été self partido de tout le monde. Alors voilà 인터� que ce soit, est le client de partout. C'est du bou lumpsots de l'A repertoire. Il a dit que c'est un député national. Il est député national. Il m'appelle pour lui et il me dit Stéphane. député national sans prêve il est d'hôpite national et on m'appelle pour me dire stéphane il n'a pas de valeur le patriotisme n'est pas parce que vous administrerais non c'est d'abord le coeur c'est d'abord la mentalité à mon tour il faut qu'on m'appuyer que c'est mon pays je ne joue pas avec et je défends mon pays défendons la patrie défendons la patrie c'est congo qui vous voyez il est noble il a des projets d'investissement au rwanda il a des projets d'investissement au rwanda projet d'investissement à la rwanda mon âge est trop vaste c'est quoi imaginer je dépose d'abord mon téléphone ici merci quelqu'un qui vient chez vous a vu minéré ya minéré à moutou ya coltan pur et c'est avec le coltan autre chose un iphone y'a n'o y'o kaki rwanda a mettre en place une société et la société au roi rwanda a une société qui fabrique quoi le téléphone on fabrique déjà le téléphone au rwanda et qui est les ravitailleurs le producteur le producteur ya minéré au bas au sali la bâcle bas bas téléphone à rwanda il a ses activités et là il ya pas projet d'investissement ou api na rwanda et au congo vous avez un certain moukébaye et certains et les moukébaye et moi bas au souteniré on vient on pire votre argent et ma jume le sonaboum ou moukou mais madame salam ou t'ouan saou ni je ne le ferai jamais non mais je suis très noble moi je ne le ferai jamais plusieurs fois contacter stéphane toi tu es trop dur pour un paix d'argent je t'avais dit que j'en ai besoin l'argent là j'en ai besoin mais je n'ai pas besoin de l'argent sale je n'en ai pas besoin l'argent sale là je ne trahirai pas mon pays pour l'argent et à moutou y'a salité mon mon argent tu veux me corrompre pour détruire ma nation zéro quelqu'un qui a minéré à mon délouan a salé rwanda rwanda commune entreprise y'a reçois la téléphone on fabrique le téléphone au rwanda avec nos minérés puisque les éléments ou bas où ça l'est ma téléphone minérés on n'aura 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 rwanda missala lorsqu'on crée le travail on a l'âme on lutte contre le chômage oui lorsqu'on a lutté contre le chômage lorsqu'on lutte contre le chômage on a une économie stable l'économie marche où on atteint la croissance économique pour notre comment à nouveau et macroéconomique il faut d'abord bateau et belé bas à la pina mbongo croissance économique macroéconomique macroéconomique vous avez d'abord une grande partie la population à zéro travailler et l'or à l'ébosso vous avez également bas salaire pib sur moutou et a stabilisé à combattre là beaucoup le belkama croissance économique pour beaucoup en avant qu'on a pris à macroéconomique l'économie d'abord il faut qu'il y ait la production vous ne produisez rien comment vous allez gagner vous devez produire vous devez avoir l'offre sur le marché et les rwandais viennent piller en rdc avec mon gachoutchou a créé entreprise il ya téléphone épanaye il a le produit sur le marché il a produit lorsqu'on produit on a le produit sur le marché on a l'offre et vous aurez la demande bien sûr et la population qui travaille là va payer l'impôt et la taxe et l'économie va tourner et lorsque l'économie tourne l'état à l'argent il devienne de plus en plus un état patron un état moderne et l'état moderne et l'état moderne il devient un état subventionniste et lorsque l'état devient un état patron un état subventionniste c'est à dire à la société bah particulière nini basant la projet à investissement na soutenir bango bah micro et production bleu comme qui a été une tête de production ne ok la projet n'a yo et paille à l'état via le ministère x y l'état attalé projet à étudier à bien attiré on a banque naïe d'investissement ok au côté ce produit n'a yo projet n'a yo va péché moi misolo ok au investir pour l'état comment il voit il faut à produire puisque l'état ne peut pas uniquement rester avec les entreprises du portefeuille de l'état non l'état il faut à produire l'état facilite aux citoyens l'état c'est à dire qu'il n'y a pas besoin et moi n'a tout fait l'ouboué la rwanda ya moi vous voyez au rwanda kagam est un tyran dictateur tu es mais il est là avec le peuple mais le peuple lorsqu'il mange les peuples lorsqu'il boit le peuple lorsqu'il est vêtu lorsque le peuple envoie ses enfants dans des bonnes écoles envoie ses enfants prendre des soins dans des structures sanitaires viables qu'est ce qu'il va faire alors dénoncer l'hôtel alors dénoncer l'hôtel population comme à la candata n'wa zangie moussala à zangie loko lia à zangie loko lata à zangie kimia azo vanana environnement polluier mais azo y balokoyor salaté environnement oezo soun a été a émergé c'est à ce moment là le peuple se révèle se réveille plutôt pour se révéler se révéler mais lorsque vous avez un peuple qui travaille qui mange qui se nourrit les besoins secondaire il y a population il y a moutou l'homme a besoin de dormir d'abord kalmeman alamukiyasana kimia to 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 isate et le goli boso et le gomi balai après avoir gola la ooooh nzala il doit boire il doit manger et le gomi sate oh je dois sortir il doit se laver et puis il doit s'habiller il doit s'habiller comment sortir il a un transport facile s'il n'a pas son véhicule personnel il a un transport facile ehbe si kké trakasserite a ti a salikop na ye a zong ipele soa une telle personne n'a pas le temps que le gars a se rébelé il n'a pas besoin où il se souvient, il s'appelle alia, alala, alala a t'inabalama, et là si a t'inabalama, il y a une nation de santé il y a bien, parce que tu sais que tu as un cours de vie, tu sais que tu as facilité les parents Congolais en pracy, déjà, gratuitement très bien, tu sais que tu as une facilité les parents Congolais à foutre ta main ça a l'air de la règle, c'est quelque chose c'est très important, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, il reste le meilleur, il est le don pour notre pays, il n'y a pas de problème, 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 tu n'as pas encore mangé, tu es faim, tu as faim plutôt, tu penses qu'il y a, pour que vous raisonnez, comment émergez, vous ne recevez pas d'émergence, vous ne lesz pas, vous leez, vous leez, vous. Vous leez, vous leez, vous leez, vous nez en vrai pas, vous vous leez, vous leez, vous lavez, vous leez. Vous levez. l'aliment de l'un c'est un médicament pour l'autre ou l'aliment de l'autre est un poison pour l'autre tout le monde n'a pas même alimentation deux personnes besoin d'alimentation mon côté deux personnes besoin d'alimentation mon côté je donne l'exemple par exemple moi j'ai fait s'il 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 y en a tu vois que mon aliment non, mon alimentation n'a pas c'est un poison c'est ça, l'alimentation ou l'aliment de l'un mais pour l'aliment il y a un médicament il y a un poison l'alimentation il y a un poison, il y a un médicament ceux qui ont un médicament c'est-à-dire que nous autres n'ayons, ils vont répondre ceux qui ont un poison, c'est-à-dire que nous autres n'ayons ils vont répondre, faisons attention à tout ce que nous faisons nous disons plutôt, ou nous mangeons et tu sais quoi il vient il est poison pour nous des tourneurs tout voleur tout criminel économique ne parlera jamais en bien de Félix le bas mène mou yibi nyons ya misolo ya l'Etat akoti kalakobete la Félix seke di maboko te akobete le maboko dengin ti seke di aya kanji madoussou besi ka yibi la kambong mou yibi nyons yuki affrontements violents entre le fr dc et les terroristes m23 rdf akiboumba et boumba ça tire gravement les fr dc pourchassent les terroristes m23 rdf à la frontière rdc et rwanda ça brille lorsque ça brille comme ça ça bouillonne comme ça toi tu fais quoi tu sais qu'elle dit à l'ongua tu sais qu'elle dit à l'ongua élection loi tchani as-tu vu l'armée numérique de monsieur moïse katoumbi s'est penché sur ce dossier j'ai véhiculé le twitter je n'ai pas vu tous les soldats mercenaires katoumbistes en train de parler de ça non personne personne et ma kamboy kaka nga bala mongen de mtono voye sa dino yango puisque moi je me bat pour mon pays eux se battent pour endividi katoumbi pitié zambali misabango au lieu de se battre pour sa patrie les gens se battent pour leurs individus ce qui ngana yé bandi koulubela individu c'est à dire assalé action pour la patrie moi quand je viens parler de la princesse adele kain na maïna c'est puisque elle agit pour la patrie elle mène des actions et à combattre pour la patrie moutou azo lukaba soudana bissobaza la makasina fron nzamba batte la bango aza moutou il faut tout tchampos tout pousse ya kende libosou avanda pika et le kwa libosou et le kwa mi bale moutou yamouti n'douana il faut aza la za la kaka satire noe fardesse se battent bazo bomali sou sou m23 pour chassé jusqu'à la frontière ya rdc rwanda rdc et kolo yamakasi soutenon notre pays il est doble le kongo il est danou ma pinga kouna bazo beta bazo benga na mungouna yo awa ozo fingati seke di yo awa ozo finga fati na maman oyo eza maman oyo population kongolese foka ka atelema alo ba tro se tro toko lengabilo kwa boye te metta mo tozo lwala yo ma kamboy yo kana rezo socio ma mwza jeluto perolua ki te di lua tchani ee kouta lagarabameti siapembe mesoutraabameti siamundu te il déforme me mme l'information la lua tchani ne dit pas que pour osa la présidente de la republique a ta seke oza li kongolese de père et de mère te yamundele non yamutumwindu qu'est ce que j'ai dit j'ai mal dit seke oza kongolese de père et de mère te me oza moutumwindu ou goza la présidente non ce n'est pas sa la loi tchani ne sait jamais attaquer au métis la loi tchani a alubi kaka na botolio nationalite kongolese te oza kongolese vanda na yo papa na waza kongolese te vanda na yo mamana waza kongolese te vanda na yo oza nababoti ou baza ba kongolese de père et de mère te tobo y te zala na kongo me po o koma président ya kongo rdc il fo oza la kongolese de père et de mère li sou mouni ni za wana ba tangi metis ya pembete ba lubi te ke o yo koutou baza ba kongolese de père et de mère te me oya mindele ba zana kongo ba toko benga nabango na kongo te a ta seke oza kongolese de père et de mère te ya ke papa na yo aza kongolese mamana yaza rwandeze o koko ma présidente c'est sa noo ba lubi te ka fona mindele noo et pourquoi ba toko azo kake sake oza charnes sur kato beno se kato be lu meme na ekip na ene moutou azo sancharnes sur tjani ne moutou ba komi ko kenge plu loo kou menace siko yo kongo krisya muandu tango ya ke plu loo kolo ba kito kukata katanga e kutika la katanga anabiso bero mokofanda kuna wana bero lansokie leki nespa ne natuni mukebaye mike bango bakatange wale wabibwa wakata katanga yosiko gozala wapi yo za mnubo natuni kamitatu yo za mtoban dundu siki bakati katanga wako kuma jaspora nespa yosiko olungan ansam yangon natuni so soudanye alesafu tuye du kongo central tango bako katakatanga yosiko za mwap yosiko jaspora yansam nesbesi kasi konefona mibwa bino kye losko mankou le patriotisme on cultive plus la culture de personne tango osu sa la culture y'a pas personne mabiko dit batu oyu do gaoma mouni ki a par katoumbi donc christian moando nous dit ki ensemble là l'homme le plus intelligent c'est moïse katoumbi l'homme le plus intelligent pakamitatu katoumbi donc na parti ensemble c'est katoumbi ou rien c'est katoumbi ou personne l'homme le plus intelligent là bas c'est katoumbi même idéologie n'a pas perdu notre candidat joseph kabil joseph kabila joseph kabila joseph kabila si sabidimu ensemble on peut perdre et c'est la même chose vous savez ça pourquoi parce que katoumbi c'est le fils politique y'a kabila mais c'est kabila son père lui kabila qui a diriger le pays a tiki kongona nivou nini y'a pas si y'a milelo y'a mawa et qu'est ce qu'on peut dire encore de lui aussi alors y'a kotika kongona nivou y'a l'ikolo j'ai dit non fongola miso fongola matoyi zala makasi mouta kosaote en dehors de ça le gens au lieu et place y'a ko saote salarié kouna communauté internationale basali loré kouna union européenne les ambassadeurs je vous tiens à l'oeil les ambassadeurs qui sont en rdc vous êtes des traîtres vous êtes venu représenter vos pays ici mais vous n'avez pas les droits de vous ingérer dans nos affaires internes les lois de la rdc ne sont pas les lois de vos pays dans vos pays dans vos pays personne y'a kongwa kena kolo makamwa payinabini les ambassadeurs accrédités à kinshasa en rdc prenez garde prenez prenez distance vous n'êtes pas des congolais vous êtes le représentant de vos pays faites le travail pour lequel vous avez été envoyé ici les ambassadeurs les congos est menacé à l'est je n'ai pas vu les ambassadeurs accrédités en rdc s'est mobilisé comme ils le font aujourd'hui avec la proposition de loi tchani nous connaissons très bien votre méchanceté mandela la di so ki mundele ou communauté internationale a telemi abandi ko betela balouanabino maboko boye baki balouana eza pou na intere na ye so ki mundele ou y'a communauté internationale a telemi a lebi ki balouana eza mabepo na mboka na bino boye baki balouana e kangi bananaye ou y'a tindi na mboka na bino pou a y bako yi babino malam pou vous exploiter et c'est ce qui se passe à notre pays la plupart des gens qui exploitent notre pays basa na nationalité douteuse et tous ces gens-là bayaki n'a copi a mundele pou na copier congo nous sommes allés au rwanda ramasser un génome le placer à la tête de la rdc pour contrôler bien ces pays et piller le minéré et chose faite puisque il n'est pas congolais de père et de mère il n'a pas la loyauté à ce pays il n'est pas patriote akoyo kamte m'a pas cité il va s'enrichir ensemble avec nous la communauté internationale c'est une classe de mafie des gens qui cherchent seulement à payer d'autres pays pour tous les pays à payer le monde et qui nous n'étions pas les gens ne les gens ne les font pas les gens ne les font pas Et les ambassadeurs aujourd'hui, vous êtes mobilisés comme ça pendant les Kamounines. Oh, c'est pour la division. Chers ambassadeurs, cette loi existait dans ce pays, les Congos, les Haïrs à l'époque étaient divisés, les Haïrs à l'époque étaient balkanisés. Le Métis et les uns et les autres n'étaient pas ici. Les Congos étaient fragilisés, le peuple était divisé. Aujourd'hui, aujourd'hui même, nous sommes beaucoup plus divisés. Mais cette loi n'est pas encore d'application. Aujourd'hui, les Congos, nous sommes trop divisés. Est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de la nation congolaise, concept, nation, au Congo aujourd'hui facilement ? Les Congos aujourd'hui sont très divisés. Si on pouvait parler de nation congolaise, nous allons diviser. Un nationaliste, une nation peut parler, nous allons faire ceci, ils ont créé une pseudo-réconciliation, avec les hommes de Dieu à l'intérieur. Mais ils ont parlé du fédéralisme qui n'existe pas en RDC. La RDC, c'est un pays unitaire, non, le format de l'État congolais, c'est un pays unitaire. L'État congolais est unitaire, mais fortement décentralisé. à la RDC, on ne parle jamais du fédéralisme. Mais Kapi, Lakatoum et les autres nous ont parlé du fédéralisme dans leur pseudo-réconciliation. Et c'est ce qu'ils veulent matérialiser ici. Personne ne vous laissera pas faire. Le pays ne sera jamais balkanisé par des étrangers. C'est notre pays. C'est notre pays. Et même le père Moando, là où il est dans sa tombe, il pleure à cause d'un fils irresponsable sur le plan patriotique. Et il porte même son nom. Pitié et honte à toi, monsieur. Tu viens nous parler de la balkanisation. Ce monsieur, en réalité, il a sa place en prison. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut laisser parler comme ça, sa place est en prison. Je n'ai aucun respect envers tout le monde qui prône la balkanisation de ce pays. Donc, tous ces gens qui sont morts pour ce pays, les gens sont morts pour ce pays. Pour la christian monde. Tu es qui, monsieur, pour nous parler de la balkanisation? Toi, tu es qui? Toi, tu dépasses Matungoulou qui est mort ici? Toi, tu dépasses Rossim qui est mort ici? Puisque tu soutiens un étranger qui doit venir piller le pays. Grand Katanga, vous avez un gouverneur, premier ministre, responsable de l'armée, ministre ébélé, il y a mille et consorts, il y a Grand Katanga. Le Grand Katanga, vous aviez Katumbi, le Saint Katumbi, l'homme intelligent. Pouvez-vous nous montrer l'hôpital construit au frais de l'État par le régime de Kabila avec Katumbi? Où est-ce qu'il y a? Pouvez-vous nous montrer le stade construit par le régime de Kabila avec Katumbi, le gouverneur pour l'espace Katanga? Pouvez-vous nous montrer l'entreprise où il y a six qui sont créés, qui sont rénovés, qui sont performés et qui sont émétiques dans la Katanga. Mais pourquoi venir nous... Mais pourquoi vous tous l'ambassadeur qui êtes au Congo, après avoir bouffé l'argent du Zambien, et aujourd'hui, vous venez pour nous importuner et faire précieuse sur nos institutions. Chers dirigeants, tous ces voyous qui viennent dans vos bureaux, ont-ils fait pression à leur pays pour voter la sanction contre le Rwanda? Tous ces ambassadeurs de l'Union Européenne, ont-ils fait pression dans l'Union Européenne pour avoir la sanction contre le Rwanda? Mais le Rwanda qui pille, qui tue, qui massacre dans l'autre pays. soyons vigilants. Les Congos nous appartiennent et personne ne va nous intimider. Nous sommes Congolais, nous démarrerons toujours Congolais et toute initiative qui vise à protéger la souveraineté de l'État Congolais, je soutiens ça. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada